bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mes vidéos de final fantasy 1 aujourd'hui je vais vous faire une vidéo bien xp c'est la numéro 2 alors nous sommes à elfia donc là j'ai vraiment bien xp dans son là on se retrouve en fait après ma grosse séance d'xp donc en fait on a on a un gros un bel endroit sur la map à bien explorer donc en fait on peut vraiment moi je vous conseille de faire tous les combats de toute façon peu importe où vous avez fait tous les combats ça prend un peu de temps c'est vrai parce que des fois on fait deux pas et puis on tombe sur un combat mais en même temps on va avoir besoin d'argent beaucoup d'argent parce que les magiques coûtent très cher il faut savoir qu'à elfia on a quatre magasins de magie donc deux de blanche et deux de noir et les premières coûte 1000 gil donc déjà ça fait 6000 gil pour les deux personnages et ensuite on a besoin de 2500 gil par magie dans le deuxième dans le deuxième magasin donc moi je vous conseille vraiment de les fermer parce que après on va commencer à avoir des boss etc des ennemis un peu plus gros etc donc je vous conseille vraiment je vous conseille aussi d'acheter des potions des antidotes si vous n'avez pas encore les magies moi donc je vais vous présenter en même temps les magiques que j'ai pris donc j'ai pris soin l'humaine et garde dans mes dernières vidéos ça vous l'avez sûrement vu ensuite j'ai pris silence envie invisible et flash donc voilà c'est des choix que j'ai fait après vous êtes libre de prendre ce que vous voulez pour moi les sortes que j'ai pris là c'est vraiment ceux qui sont le plus utile à mes yeux après vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez aussi prendre que deux sortes au lieu de trois parce que vous pensez que les deux autres c'est pas top comme là par exemple j'ai pris sérum à glace donc c'est glace plus en fait et comment dire et vocalise et pour moi vocalise ça sert à rien donc voilà mais je l'ai pris parce que ben voilà on nous propose trois donc je prends trois voilà peut-être qu'un jour ça me servira mais j'en doute donc voilà et donc je vais mettre mon petit sérum sur le poison enfin donc là c'est vraiment bien parce que ça m'évite d'acheter des antidotes c'est vraiment cool et ensuite donc les les magies dans notre petit goki donc ici on a brasier foudre et fièvre donc ça je vous l'avais déjà présenté dans ma dans mon ancienne vidéo et ensuite on a glacier rage somni brasier plus foudre plus camisole booster alors booster c'est en fait ça bouffe ça booste un de vos en fait ça je crois que ça double l'attaque d'un de vos alliés donc c'est vraiment bien pour les boss ça je m'en suis beaucoup servi dans mon ancienne partie et je pense que je vais encore beaucoup m'en servir glacier plus et morphée plus donc là je pense que c'est un bon mix de tout comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo de magie par exemple ici on a foudre et en dessous de niveau plus loin on a foudre plus donc rien ne vous empêche de jeter foudre là et d'aller chercher le dernier sort que vous n'aviez pas pu prendre la première fois mais bon moi personnellement je vais pas m'amuser à faire ça parce que déjà c'est un work qui est très long qui va me permettre de qui va me permettre de faire plein de vidéos etc donc c'est je pense pas que je m'amuserais à faire ça donc là comme vous pouvez le voir j'ai expé jusqu'à niveau 19 donc j'ai pas mal expé moi je vous conseille pas d'aller jusque là quand même parce que ça va vous prendre un temps fou moi il faut savoir que je complète le bestiaire mais en temps normal je pense que là j'aurais été peut-être niveau 10 11 je trouve que c'est pas mal à ce moment là après là il faut savoir qu'on va vite battre un boss donc que vous pouvez toujours xp moi ce que je vous conseille si vous aimez pas trop xp c'est plutôt faire tous les combats vous faites tous les combats que vous croisez et vous vous débrouillez pour pas mourir quoi mais normalement avec les sorts qu'a votre mage blanc normalement il n'y a aucune façon que vous mouriez ça c'est sûr les sorts à prendre vraiment c'est grâce ça c'est vraiment important soin plus ou soins soins en plus peu importe et sérum ce que ça c'est là dans la région vous êtes c'est vraiment il ya vraiment que des ennemis qui qui empoisonne tout le temps quoi il y a aussi un autre petit truc que je voulais vous présenter dans cette vidéo bien xp c'est alors il faut savoir qu'à fia il y a un petit endroit je sais pas si vous avez vu je sais pas si vous faites le jeu mais en tout cas je vais vous présenter il ya un endroit avec des tombes et il faut savoir que ff1 est sorti bah à l'époque en fait la concurrence était un peu zelda et donc les développeurs de ff1 ont voulu faire un petit clin d'oeil à leur concurrence et sur cette tombe là on peut lire un espèce de message codé et on lit clairement link et en fait ils voulaient faire croire que c'était la tombe de link pour faire pour enterrer la concurrence et en fait ils l'ont mis ici quoi et c'est je trouve ça vraiment bien voilà c'est un petit secret de ff1 je sais pas si on peut dire c'est un secret mais voilà sur les autres tombe il ya rien et je trouve ça vraiment sympa de vous présenter ça sur sur cette vidéo parce qu'en fait je ne voyais pas du tout l'intérêt de faire une vidéo sur ça donc voilà mais c'est pour eux c'était important de vous le présenter parce qu'il faut savoir que bah je sais c'est pas souvent qu'on voit des trucs comme ça c'est vraiment bizarre de voir qu'il y avait vraiment une vraiment une concurrence à l'époque quoi donc voilà donc voilà je vous conseille vraiment d'xp dans la région ici après vous allez vous rendre au château donc je vous conseille aussi si vous le faites à 100% de bien rester par là parce qu'en fait ici vous allez vraiment vous allez vraiment réussir à compléter votre bestiaire mais il ya aussi un autre endroit où vous pouvez bien xp et ça je vais vous présenter directement après ce combat là vous avez eu un bateau récemment et donc là vous pouvez faire le tour de tout l'océan pour va pour xp pour compléter le bestiaire etc donc ça c'est vraiment intéressant je vais quand même enlever poison donc j'ai du mal donc là c'est vraiment pratique c'est rome en plus ça n'utilise pas trop trop de dmp donc voilà donc là je vais aller à mon bateau je vais vous montrer un ou deux combats sur le bateau et je vous ferai une petite présentation d'un autre secret avec le bateau il s'agit du jeu du taquin donc pour ceux qui connaissent pas vous verrez sur la vidéo et pour ceux qui connaissent et ben je pense que j'espère que je vous ai surpris parce que c'est vrai qu'il ya un secret sur le bateau c'est c'est vraiment c'est vraiment surprenant parce que moi je me suis fait le jeu vraiment j'ai mis du temps dessus j'ai vraiment voulu prendre mon temps pour le faire à 100% et en fait je m'aperçois qu'il ya vraiment des beaux secrets et je me doutais un peu qu'il y avait un truc avec le bateau mais mais je pensais pas un truc pareil en fait donc le bateau ce qui est agréable c'est qu'il est assez rapide et ça vraiment c'est vraiment pas négligeable et les combats il y en a beaucoup moins aussi on se tape pas énormément de combats là vous voyez tout temps je pars il n'y a pas de combat donc ça c'est vraiment génial donc c'est pas mal pour xp je dirais oui et non c'est surtout bien pour pour le bestiaire parce qu'en fait vous allez voir que pendant tout le jeu c'est tout le temps les mêmes ennemis donc si vous n'avez pas envie de vous attarder sur l'océan c'est très bien si vous voulez compléter votre bestiaire tout de suite maintenant vous pouvez mais en tout cas venez pas ici pour y pour xp c'est vraiment vous allez vous n'avez pas vraiment réussir je prête je pense que c'est mieux d'aller dans sur sur la terre ferme plutôt que sur sur le bateau bon là c'est quand même fort parce que j'ai quand même pas d'ennemis maintenant c'est incroyable je vais sortir du bateau et recommencer donc vous voyez quand même que vous avez largement de quoi faire je reviens sur terre et j'ai direct un combat c'est génial donc voilà donc là vous avez vu qu'il y a quand même des ennemis qui sont similaires à la bah l'endroit où on a été sauvé la princesse mais il y a aussi l'ogre les ogres qui nous qui nous suivent jusqu'à la fin du jeu ensuite et qui évolue un petit peu et il y a quand même pas mal d'ennemis je trouve pas par exemple les scorpions là que vous venez de voir bah je les ai pas eu pendant toute ma phase d'xp et je peux vous dire que j'ai expé quand même un sacré bout de temps et c'est la première fois que je les ai eu dans cette vidéo donc en fait c'est vraiment bien donc là j'espère que je vais me taper un combat ce serait bien sinon je ferai une coupure et puis je vous retrouverai lors d'un combat donc là aussi ce qui est bien c'est qu'on va pour l'instant on peut pas aller ici mais il y aura d'autres ennemis dans ces petits cours d'eau alors j'espère que je vais tomber sur un combat rapidement mais bon ah bah voilà enfin donc voilà donc les ennemis en général ils font un peu mal au début quand on a le bateau mais très rapidement comme je vous ai dit c'est tout le temps les pratiquement les mêmes ennemis donc en fait vous faites très mal ça vous prend deux secondes même à la fin en fait moi je fuyais tellement ça servait même plus à rien de les battre ça rapporte rien etc quoi au début c'est quand même bien mais au bout d'un moment c'est quand même long et très embêtant puisque c'est il ya en fait il ya des grosses périodes où on n'a pas beaucoup de combats mais il peut y avoir des grosses périodes aussi où genre on fait un mètre et on a un autre combat et en plus on se tape six ennemis et voilà c'est juste ingérable quoi donc voilà donc les ennemis les ennemis enfin les combats là sont quand même assez long donc moi je vous conseille vraiment de d'xp sur la terre ferme après chacun fait comme il veut moi je pense que c'est sur la terre ferme c'est bien mieux après si vous voyez sur l'océan vous faites un mètre et que vous tombez sur un ennemi n'hésitez pas à xp aussi c'est vraiment bénéfique mais après sur ce qui est différent c'est que sur la terre ferme en fait les ennemis seront toujours à peu près au même niveau que vous et vous rapporteront toujours un peu plus alors qu'au bout d'un moment dans l'océan ce sera un peu ce sera moins ce sera plus bénéfique en fait donc là c'est bénéfique je pense que jusqu'au niveau 25 après c'est bénéfique mais après ça sert plus à grand chose je pense vous devriez faire les combats qui vous intéresse le plus et et vous skipper les autres ou faire tous les combats comme je vous ai dit dès le départ mais si enfin je vous conseille vraiment de de faire ça ici après ce qui est bien c'est moi j'essaie de pas trop me servir de la map quand j'explique comme ça je redécouvre un peu la map et ça me permet en fait de d'exper en prenant plus de plaisir déjà donc je vous conseille déjà de faire ça donc voilà donc j'espère que ma vidéo bien xp et secret et magique vous aura plu et vous aura aidé si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à me laisser un commentaire je vous répondrai avec plaisir si vous avez quelque chose à ajouter d'ailleurs n'hésitez pas et sur ce je vous dis à une nouvelle vidéo sur final fantasy 1 allez salut